Les chantiers sont déserts, les routes sont prises d'assaut. Alors, pas de doute, les vacances de la construction sont bien commencées. Et d'ailleurs, le premier ministre François Legault en a profité pour souhaiter un bon temps aux travailleurs qui seront nombreux à parcourir la belle province encore cette année. Alex Martin. L'heure des vacances a sonné pour des milliers de travailleurs de la construction à travers la province. Encore une fois cette année, les Québécois seront nombreux à visiter la capitale nationale. On a fait plein d'activités. On est au Canyon-Saint-Onnes. Hier, c'était l'Aquarium de Québec avec les enfants. Aujourd'hui, on a fait une règle de vélo. Après ça, on va aller aller vers les hauts aussi. On est en vacances et on a choisi la destination de Québec pour nos vacances cette année. Puis dans la capitale nationale particulièrement, puis dans Charlevoix, on va le ressentir parce que c'est ce qui se retrouve, c'est les régions, la région qui se retrouve au sommet du palmarès, des régions qui seront les plus visitées par les gens qui vont rester au Québec durant leurs vacances. Au camping La Joie, l'agenda est bien rempli. C'est sûr que les vacances de la construction, c'est une période très achalandée ici, oui. Les gens viennent ici pour visiter principalement la ville de Québec, ça fait que ça vient de partout dans la province à peu près, oui. L'achalandage était aussi très important au poste frontalier de Stansted. C'est très facile, normalement. C'est la première fois qu'on a un temps d'attente comme ça. Ça n'a pas avancé beaucoup. Trois longueurs, c'est tout. Les vacances de la construction ne représentent pas seulement du plaisir, c'est aussi la période de l'année où les accidents mortels et avec blessés sont les plus nombreux sur nos routes. Il y a plusieurs éléments aussi qui expliquent ces accidents-là. On parle de distraction, souvent beaucoup la distraction, la vitesse, conduite avec les facultés affaiblies aussi. Avec l'attente roulotte puis les motos en arrière, je ne peux pas rouler trop vite. Les gens, c'est fou comment ça coupe. Puis sur les routes, c'est de plus en plus difficile. Puis même, j'ai décidé de vendre ma moto au printemps. Plus les années avancent, plus sur les routes, c'est dangereux. T'as plus de trafic, le monde, on dirait, sort plus pressé. Lundi, j'ai fait me faire rentrer dedans dans une 53 pieds en montant. Soyez avisé, la Sûreté du Québec intensifiera sa présence sur le réseau routier, comme quoi la sécurité ne prend pas de vacances. Alex Martin, TVA Nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !